Sans rentrer dans des détails biographiques, il est certain que ce qui est arrivé aux Juifs de Hongrie ne me nommait pas indifférent, disons, voilà. Mais la façon dont j'ai connu l'œuvre, c'est probablement pour ça d'ailleurs que j'ai tout de suite lu Être sans destin et que j'ai couru voir le Kaddish mis en scène par Joël Joanneau et joué, enfin joué, dit par Jean-Quentin Chatelain qui a été vraiment un événement pour moi immense. Et puis ça s'est suivi, c'est parce que ça s'est enfilé comme ça, ça s'est suivi d'une petite surprise de voir des camarades de l'école déclarer une activité de travail dans l'école de la Cousse Freudienne avec pour thème justement Cartès et ses fictions. Donc je suis allée assister à cela. J'ai rencontré Daniela Fernandez qui avait son idée sur la nécessité d'écrire des fictions selon Cartès et on s'est toutes les deux dit qu'on allait essayer de le rencontrer. Et voilà, donc on a entrepris un voyage, on est allé à Berlin, il nous a reçu adorablement pendant des heures, il ne voulait plus qu'on s'en aille, il ne voulait plus partir non plus. Et voilà, on a donc transcrit une première version de cet entretien qui est publié dans le petit livre, mais qui avait été d'abord publié dans la Cousse Freudienne dont je m'occupais à l'époque, dont j'étais responsable. Et puis on a trouvé que ce n'était pas assez, voilà, et qu'on voulait faire encore quelque chose, on voulait augmenter la capacité de l'école, de lire cette œuvre-là, moi je voulais savoir quel collègue, je savais déjà que Pierre Naveau, qui était responsable de cette soirée, était un lecteur de Cartès, et puis de fil en aiguille, j'ai parlé avec mes collègues, ça j'ai beaucoup aimé ce moment où j'ai rencontré des collègues qui vraiment étaient tout à coup prêts à écrire quelque chose. Je voulais que ce soit un ouvrage collectif, je voulais que ce soit un petit ouvrage, et puis voilà, que ce soit un collectif pour qu'il y ait de la circulation, de l'air entre les textes, qu'on puisse aller d'un, surtout pas à un travail universitaire, on n'a pas du tout les moyens de ça, on n'a pas la formation pour ça, et voilà, il y en a suffisamment. Mais néanmoins, quand l'ouvrage a été fini, j'étais quand même assez ravie d'avoir trouvé, grâce à Catherine Lazarus-Matte, la possibilité de le faire lire par quelqu'un qui n'était pas de notre champ, parce que c'est très important cette activité de connexion qu'on a dans la psychanalyse. On est vite confiné dans une position où on serait des spécialistes, on aurait des compétences très particulières, alors voilà, c'est une manière de confiner dans la société le discours de la psychanalyse, et au contraire, disons, faire un pont entre la littérature et la psychanalyse, c'était un autre pari. Donc j'étais vraiment, alors là, ça a été une très grande satisfaction que le livre soit lu par Clara Royer, qui est une jeune universitaire très talentueuse, romancière d'ailleurs elle aussi, et grâce à Catherine Lazarus-Matte, elle a lu, elle a dit son bonheur, ça, ça a été pour moi une grande satisfaction, elle a dit son bonheur de voir des psychanalystes qui savaient parler d'un écrivain qui tout à coup ne tombait pas dans les travers de l'étude psychanalytique d'un cas littéraire. Voilà, c'est comme ça que la chose s'est faite, un peu de petit morceau en petit morceau, et puis c'est incomplet, c'est une introduction à la lecture et en même temps, il y a quand même des points d'appui dans la théorie lacanienne, il y a un certain nombre de références qui font entendre qu'entre la littérature et la psychanalyse, il y a un va-et-vient nécessaire pour les psychanalystes et possible pour les amoureux de la littérature. Ce dont il est question d'en être sans destin n'est pas quelque chose de facile à traiter dans le discours et dans la psychanalyse d'ailleurs, mais en même temps, il n'y a pas de question plus centrale pour un analyste et de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, c'est une marque qui concerne tout un chacun, c'est le nom d'Auschwitz, sinon tout ce que Cartes peut dire du nom d'Auschwitz concerne éminemment l'expérience analytique. Il y a quelques phrases de Lacan, rares, qui abordent cette question. Il y a une certaine littérature dont on n'était pas friand et trouver cet homme qui est vraiment un des plus grands écrivains, je crois, de notre temps, c'était une manière de l'inviter, de se confronter à ce qu'il écrit, ce qu'il dit, puisque c'est aussi quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui a écrit dans l'ombre pendant de nombreuses années et puis c'est quelqu'un qui a supporté le succès, qui a supporté la lumière, qui en a même transformé son activité puisqu'il a été invité à faire des conférences dans le monde entier, il ne s'est pas du tout dérobé à cela et donc il a développé un nouveau mode d'écriture, ça c'était très intéressant, je pense que je me disais que s'il n'y avait pas eu ça, pas seulement le Nobel qui a été évidemment le moyen de cela, mais s'il n'y avait pas eu cette espèce de métamorphose de Cartès, je me serais contentée de dire à mes amis, il faut lire ça, mais je ne crois pas que le désir de faire le livre serait venu, mais je trouve que sa trajectoire est exemplaire justement, c'est ça qui m'a motivée, comme on dit. Voilà.